Je me présente, Agnès Binstock. Je suis en fait directrice éditoriale des éditions à vue d'œil et des éditions voir de près. C'est toute une histoire dont je vous ferai grâce parce qu'elle est un petit peu longue. Mais à l'arrivée, ce sont deux maisons d'édition qui sont en fait complètement différentes, mais qui travaillent en coédition, que je dirige les deux. Et on a mis en commun un certain nombre de choses, dont en priorité, justement, l'accessibilité de nos livres, qui a été un des premiers axes de travail sur lequel je me suis penchée quand j'ai repris la direction éditoriale des éditions à vue d'œil il y a sept ans et demi. Quand je me suis emparée de la direction éditoriale des éditions à vue d'œil, j'ai fait un constat. Moi, déjà, je ne connaissais pas du tout l'édition en grand caractère, alors que je fréquentais beaucoup de bibliothèques, que je lisais beaucoup, que j'avais un pied dans le monde éditorial. Et voilà. Donc, déjà, je découvrais un monde. Et j'arrivais un peu en candide, en fait, ce qui n'est pas inintéressant. Et il se trouve que, par ailleurs, pour des raisons dont je vous ferai grâce aussi, je suis assez sensible à la question du handicap ou, on va dire, d'être empêchée de faire quelque chose. J'ai fait deux constats à ce moment-là. C'est que même si je me réjouissais du fait que ça existe, les éditions ont grand caractère, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans lesquels ça existe, je constatais, d'une part, que les mises en page étaient mal adaptées à la malvoyance, typographie avec embattement, papier transparent, etc. Et d'autre part, que la proposition éditoriale était quand même très restreinte. Et c'est comme si on considérait que les personnes malvoyantes ou les personnes qui avaient besoin de livres en grand caractère ne sont pas forcément que les personnes malvoyantes, d'ailleurs. Ça, c'est encore un sujet qu'on pourra développer un peu plus tard. Comme si ce n'était que des personnes âgées et que ces personnes âgées n'auraient elles-mêmes que certains goûts de lecture, d'ailleurs. Or, moi, j'étais bien placée pour savoir que ce n'était pas que des personnes âgées, même si, effectivement, il y a une prévalence. Il y a un nombre plus important de personnes âgées, puisqu'il y a des maladies qui viennent avec l'âge, il y a des accidents de la vie, etc. Mais il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des personnes qui naissent avec malvoyants, et il y a des jeunes qui, au cours de la vie, peuvent devenir malvoyants, etc. Et ces personnes-là étaient très oubliées, en fait, du champ éditorial des propositions de livres au grand caractère. Première action, ça a été de changer les mises en page. Les mises en page, on a fait des tests. Alors, évidemment, on n'est pas des professionnels de la typographie, non plus, on n'est pas des professionnels de la déficience visuelle, quand même. Néanmoins, on a permis, on a pu faire des tests avec un certain nombre de personnes malvoyantes, parce que les problématiques d'une personne à l'autre ne sont pas les mêmes, et on a essayé de trouver le mieux pour le plus grand nombre, on va dire, parce que la perfection n'existe pas, malheureusement. Mais on peut essayer de trouver le mieux pour le plus grand nombre. Donc, typographie sans empattement, espace entre les lignes. On va voir une première page sur laquelle on montre ce que c'est qu'une typographie avec empattement, donc ce qui est en rouge et une typographie sans empattement. Je passe à la suivante, à l'image suivante. Je passe très rapidement, ce ne sera pas très technique pour l'explication, mais dans les grandes lignes, ça montrera quand même des choses. Là, on peut voir que, en fait, quand on vous parle de taille de caractère, si on vous dit du Times 20, du Luciole 16, eh bien, en fait, un Times 16 ne donnera pas du tout la même chose qu'un Luciole 16, parce qu'il y a ce qu'on appelle une hauteur d'œil qui est différente entre un caractère et l'autre, et qui fait qu'en fait, certes, la taille du corps du caractère a son importance, mais ce n'est pas la seule donnée à prendre en compte. On va passer à la ligne suivante. Là, c'est des exemples de typographie avec ou sans empattement. Je repasse à la page suivante, où là, dans la mise en page d'un livre pour qu'il soit accessible, il y a un travail sur l'approche entre les lettres. Donc là, on voit un exemple d'approche entre les lettres avant réglage et puis après réglage. Donc on optimise, en fait, l'espace entre les lettres pour qu'effectivement, il n'y ait pas le risque le plus faible possible de concentre une lettre avec l'autre. Nous allons passer à la page suivante, où là, on va voir qu'après avoir optimisé l'espace entre les lettres, on va tenter d'optimiser l'espace entre les mots, réduire les espaces trop importants, agrandir ceux qui sont trop faibles et qui risquent de prêter à confusion. Et c'est ce qui va nous permettre, parce qu'on travaille sur un logiciel de mise en page professionnelle, ce qui va nous permettre de ne pas être obligés de faire à gauche le texte, mais d'avoir une mise en page harmonieuse avec des espacements entre les lettres qui sont suffisamment harmonieux pour que la lecture soit fluide. Et là, on peut se permettre d'avoir une mise en page justifiée. On va passer à la ligne suivante, au visuel suivant. Donc là, on voit que l'interligne, c'est aussi extrêmement important pour la lecture fluide, pour que les lignes ne se chevauchent pas. Quelqu'un qui est en difficulté de lire ne passe pas d'une ligne à l'autre accidentellement, on va dire, et qui puisse continuer à distinguer à chaque fois. L'important, c'est vraiment la distinction, la lecture la plus fluide possible de chaque lettre, chaque mot, chaque ligne. En dessous, sur l'image suivante, on a la différence entre un interlignage correct, donc coché en vert, bleu, et un interlignage qui n'a pas été optimisé. Donc, c'est hyper important aussi. Donc, on a bien compris qu'une bonne mise en page accessible, vraiment accessible, c'est un ensemble de paramètres. On passe à l'image suivante, et là, on va parler de l'opacité de la page, où, effectivement, obtenir, avoir proposé des pages bien opaques, c'est hyper important, puisque un lecteur qui sera en difficulté de lire, qui va cumuler des difficultés, pour lequel c'est un effort de lire, eh bien, il faut supprimer toutes les difficultés qui sont sur son chemin, dont la transparence de la page. Donc, à gauche, vous avez une page avec une bonne opacité, à droite, avec une mauvaise opacité, qui fait que ça rend la lecture plus difficile. Et pour terminer, on va avoir un exemple de page en format, on va dire, de format dans le commerce, enfin, dans le format standard, je veux dire, d'une typographie qui est 11, et on a adapté en Luciole 16. Ensuite, l'image suivante, une typographie qui était en 12, et nous, on a recomposé en typographie en Luciole 18. Après, je vous parlerai de Luciole, de comment on est passé en 2017, quand on a repris tout ça, enfin, changé nos mises en page, et qu'après, on s'est emparé de Luciole, je vous en parlerai après. Et ensuite, pour terminer cette petite explication sur les mises en page, un exemple d'un livre en format standard et de son édition avec un corps 20, Luciole 20. Donc voilà, c'est le seul visuel que j'aurai à vous montrer, et après, on va continuer le dialogue. Donc Mélanie pouvait supprimer nos... Voilà, on va appeler une page. Alors, c'est effectivement, l'idée, c'est vraiment de rendre la lecture le plus fluide possible, pour de sorte que, parce que c'est quelqu'un qui fait des efforts, qui s'épuise à lire, c'est quelqu'un qui va perdre le sens de ce qu'il lit, qui va arriver au bout de sa ligne, qui aura perdu tellement de temps à essayer de déchiffrer, que ce soit pour des raisons de malvoyance ou d'autres, d'ailleurs. Il va perdre la compréhension de ce qu'il lit, et il va se décourager, et on aura perdu un lecteur, avec tout ce que ça comporte d'important derrière. Donc on a fait ce travail, et puis, pour rester sur la thématique de la typographie, de la mise en page et tout. Lors d'un congrès sur la base de vision, c'était avant le confinement, je ne suis pas très bonne avec les dates, j'ai appris l'existence de la création de la typographie Luciole, qui avait été créée spécialement, spécifiquement pour les personnes malvoyantes. On s'en est emparé, alors comme je vous disais, je m'occupe à la fois des éditions à vue d'œil et des éditions voir de près. On s'en est emparé seulement sur une des maisons, parce que c'est quand même un bazar de changer les maquettes, donc on a d'abord testé sur une. Et on a constaté très rapidement, et après je vous dirai aussi comment, que ça marchait tellement bien, tellement mieux, que déjà, nous, le travail qu'on avait fait auparavant pour optimiser l'accessibilité de nos maquettes, eh bien on a changé aussi, modifié tout à vue d'œil. On a adopté Luciole dans les deux maisons. Alors, je refais un petit tour en arrière, c'est qu'en fait, donc quand j'arrive dans ce monde d'édition en gros caractère, je constate effectivement que les mises en page ne sont pas adaptées, et autre chose, comme je vous le disais tout à l'heure, que la proposition éditoriale était quand même extrêmement restreinte, que les jeunes étaient oubliés, que les vieux étaient pris pour des vieux, mais en plus tendance à oublier que les personnes âgées aujourd'hui, ce sont celles qui ont applaudi les Rolling Stones, qui sont intéressées à des choses qu'on avait un peu oubliées, en leur proposant la lecture qu'on leur proposait. Après, je fais une parenthèse importante, c'est que moi, la lecture de terroir, on a des très belles plumes chez A vue d'œil, il y en a des magnifiques, ce sont des formidables raconteurs d'histoire. Mon problème par rapport à cette proposition, c'est qu'on ne propose que ça ou ce genre-là. Cette parenthèse terminée, on a été approchés par un éditeur qui voulait faire du grand caractère, c'est là où Boire de Prêt a été créé, et je m'en suis occupée. Et ça a été l'occasion extraordinaire de pouvoir proposer autre chose que ce qui était proposé jusqu'à présent, c'est-à-dire de proposer des livres pour les jeunes et de proposer des livres sans a priori, sans se dire qu'on fait une sélection de livres pour des personnes malvoyantes, mais de dire qu'on fait une proposition de livres, une sélection de livres tout court. Parce que les lecteurs malvoyants, il n'y a aucune raison qu'ils n'aient des goûts différents des lecteurs clairvoyants. Ils sont aussi différents et aussi pluriels que les lecteurs clairvoyants. Donc on a commencé à proposer quelques livres jeunesse, un peu timidement, parce que c'est compliqué de... Sur le plan économique, c'était extrêmement compliqué de faire cette proposition. Et on a commencé chez Boire de Prêt aussi à proposer des classiques. Timidement aussi, parce que c'est compliqué de remonter à un fleuve à contre-courant quand les a priori sont très très ancrés, sont bien installés et tout ça. C'est là où je vais vous parler d'un moment très important dans notre histoire éditoriale, parce que j'ai coutume de dire qu'il y a un avant et un après. C'est janvier 2021, l'ouverture de la librairie des grands caractères. Alors, c'est la seule librairie en France qui est entièrement dédiée aux livres en grands caractères, en France et on peut même penser dans le monde d'ailleurs. On a bénéficié, enfin, j'y ai on, mais ce n'est pas moi, la librairie. La librairie a bénéficié d'une grande couverture médiatique, probablement parce que c'est la seule unique librairie qui existe. Et voilà. Et j'ai pas mal accompagné le directeur Mathieu Rondeau, le directeur de la librairie, au moment de l'ouverture de la librairie. Alors, petite parenthèse, Mathieu Rondeau, le directeur de la librairie, se trouve être la personne, l'homme de l'art pour nous, qui est celui qui fait les réglages de maquettes, qui a fait tout le travail de recherche, de bonne optimisation entre les lignes, les mots, etc. Le choix du papier qu'on utilise, qui est un papier à la fois léger, mais opaque, qui est un papier qui est injecté d'air, qui fait qu'à l'arrivée, vous avez un livre dont les pages sont opaques, mais qui reste un livre, même s'il est volumineux, qui reste très facile à manier, parce qu'en fait, il est quand même léger. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que, pour la première fois, il y a un lieu dans lequel on a, ce qui est devenu comme un laboratoire, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est le seul lieu qui propose des livres en grand caractère, hormis les bibliothèques, mais qui est entièrement dédié aux livres en grand caractère. Et c'est très rapidement, pas mal grâce à cette médiatisation, qui a fait connaître, devenu l'endroit où les gens appellent, écrivent, téléphonent, envoient des mails, pour dire, est-ce que vous avez ci ? Est-ce que vous faites ceci ? Etc. Et là, à peine une semaine après l'ouverture de la librairie, on a eu des demandes, une demande déferlante de demandes pour la jeunesse. Parce qu'en fait, c'est là où j'ai compris à quel point les jeunes malvoyants, les enfants étaient extrêmement démunis. On pourra peut-être avoir le temps de revenir après. Pourquoi en détail ? On a eu, alors dans le désordre, on a eu des personnes qui sont venues découvrir la librairie et qui nous disaient avoir arrêté de lire depuis un an, deux ans, trois ans, et qui découvraient qu'en fait, ils avaient des solutions pour continuer à lire. On a eu des personnes qui disaient, même avec le grand caractère, même avec le grand caractère, je n'y arrive pas. C'est là, c'est extrêmement important d'entendre ça. C'est qu'en fait, ils avaient eu entre les mains des ouvrages qui n'étaient pas bien adaptés en termes d'accessibilité et qui du coup, avaient un effet décourageant et qui leur a laissé entendre que finalement, il n'y avait pas de solution pour eux alors qu'il y en avait. On a eu des demandes. Alors, ce qui est très intéressant sur le plan éditorial, c'est que ça a montré à quel point les besoins sont divers. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le rayon qui marche le mieux dans la librairie, c'est le rayon des classiques. On a du coup beaucoup plus développé. On a un peu accéléré la proposition. On a désormais, parce que ça nous a été demandé, ça a été demandé aux libraires qui me remontent l'information chaque fois, dès les premiers jours de l'ouverture de la librairie, il y a des jeunes qui ont appelé pour savoir si la librairie pouvait proposer les femmes de la Fontaine en grand caractère, la princesse de Clèves en grand caractère, la poésie en grand caractère. C'était quoi ? C'était en fait des jeunes qui passaient le bac de français et qui avaient besoin d'ouvrages adaptés à leurs difficultés. Donc, on s'est engagés sur ce terrain. On s'est dit qu'on allait proposer tous les ouvrages dont ils ont besoin. Ça n'a pas été une mince affaire. Aujourd'hui, on peut dire que ça y est, nous avons tous les ouvrages qui sont au programme du baccalauréat français disponibles en grand caractère. Poésie, littérature d'idées, théâtre, romans. Et ça plaît beaucoup aux adultes aussi qui sont ravis. Vous dire que nous avions aussi, avant la librairie d'ailleurs, édité une anthologie de poésie qui a été faite spécialement pour nous parce que j'entendais, même si la librairie nous a permis d'être encore beaucoup plus proches de nos lecteurs et des besoins de nos lecteurs, on avait beaucoup de demandes de nos clients particuliers qui nous appellent en direct sur ce que vous avez de la poésie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut penser à la pluralité des besoins qui sont vraiment réels. Alors, à l'intérieur de ça, j'ai beaucoup entendu des remarques comme quoi le grand caractère, ça devait être aussi des textes simples, pas trop compliqués, pas trop difficiles parce que nos lecteurs sont fatigués. Alors, oui, on peut avoir des lecteurs fatigués, on peut avoir des lecteurs qui ont des troubles associés ou simplement qui sont très âgés et qui ont besoin de textes pas trop difficiles, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier les jeunes ou les pas jeunes d'ailleurs qui sont avides de contenus riches, intenses, variés. Et le gros, notre enjeu et le vôtre aussi d'ailleurs, c'est d'être en capacité de proposer, et c'est ce qui est le plus difficile en fait, c'est d'être en capacité de proposer cette variété, cette richesse de propositions en termes de propositions éditoriales. Et ça, en fait, on y arrivera, ça va être très difficile d'y arriver complètement parce que c'est tellement énorme ce qu'il y a à faire à proposer. Les demandes sont tellement importantes. Quand on me demande de la philosophie, aujourd'hui, je ne vais pas y arriver parce que derrière tout ce que je vous raconte, il y a aussi des questions d'ordre économique qui sont assez compliquées. Vous dire que proposer l'intégralité des œuvres du BAC, ça a été vraiment d'une extrême complexité sur le plan économique et ça reste compliqué aujourd'hui. Mais c'est un engagement important pour nous et même vraiment essentiel. Savoir que, vous racontez des anecdotes qui sont, grâce à cette librairie, donc on a quand même beaucoup de témoignages maintenant et ça, c'est vraiment passionnant, d'un petit fils qui vient régulièrement chercher des livres pour sa grand-mère depuis qu'elle s'est remise à lire, depuis qu'ils ont découvert la librairie, donc des ouvrages réellement accessibles aux personnes malvoyantes. Je fais là une parenthèse, c'est que Mathieu Rondeau, le directeur de la librairie, ne propose à la librairie que les ouvrages qu'il estime accessibles aux personnes malvoyantes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun éditeur qui propose des livres avec des caractères avec compétence dedans. Il y a vraiment, à chaque fois qu'un éditeur demande s'il peut proposer ses livres dans la librairie, il dit oui, pourquoi pas, il regarde et il va dire oui ou non. Il y a un éditeur, les éditions Passiflore, Mathieu Rondeau, qui ont demandé s'il pouvait proposer ses livres dans la librairie, il leur a expliqué pourquoi ils ne pouvaient pas parce que la mise en page n'était pas assez accessible. Je vous explique ce qu'il m'a raconté, je ne l'ai pas vécu en direct, mais ces personnes lui ont dit « Ah, très intéressant, en quoi n'est-ce pas accessible ? » Il les a accompagnés et maintenant, les livres des éditions Passiflore, en grand caractère, sont vraiment accessibles aux malvoyants, ont tous les critères d'accessibilité. C'est important parce que lire, pouvoir continuer à lire pour ceux qui ont arrêté ou pouvoir lire pour ceux qui sont débutants, c'est faire société, c'est partager, c'est pouvoir avoir des avis éclairés sur les choses, c'est l'autonomie, c'est énormément de choses derrière. L'enjeu est absolument énorme et j'ai facilement tendance à dire que c'était même un enjeu de santé publique et je n'ai pas l'impression d'exagérer en disant cela. Quand vous avez, par exemple, ce petit-fils qui nous dit que depuis que sa grand-mère a recommencé à lire, alors qu'elle ne parlait plus, alors qu'elle n'échangeait plus, elle s'est remis, elle est retournée dans l'échange avec les autres, dans les repas familiaux, etc., c'est quelque chose d'absolument énorme, en fait, extrêmement important. Permettre à un jeune qui n'a aucun accès à la lecture autre que par le grand caractère de rentrer, d'avoir des livres comme ses copains, comme les autres, c'est absolument fondamental. Lui donner accès aux mêmes livres que les autres et pas simplement des livres adaptés en centres de transcription. Au passage, je salue l'existence de ces centres de transcription, mais ce sont des centres qui sont débordés, qui n'ont pas la possibilité, qui sont déjà débordés par tous les ouvrages, tous les écrits scolaires qu'ils doivent mettre à disposition de leurs élèves, des jeunes. Autant vous dire que pour arriver à avoir un livre plaisir entre les mains, c'est quasiment impossible, en fait, ça n'arrive presque jamais. Donc, pour un enfant malvoyant, avoir un livre entre les mains qui peut ouvrir avec la même couverture que le copain, un livre qui n'est pas un classeur à quatre qui va l'estimatiser, tout ça, c'est absolument fondamental. Alors, je suis beaucoup moins organisée que Jonathan qui était très, très, très organisé dans sa formation, enfin, dans son exposition. Il y a une chose qui est formidable, c'est que plus ça va, plus on constate que nos livres qui sont vraiment initialement pensés pour les malvoyants sont finalement utiles à beaucoup. Simplement, parce que, comme tout est fait pour faciliter la lecture, pour qu'elle soit le plus fluide possible, la plus simple, la moins fatigante possible, du coup, ça aide énormément de personnes qui ont d'autres troubles, pas forcément des troubles de malvoyance, des difficultés pour voir. Ça va être, par exemple, les personnes qui sont dyslexiques, enfants ou adultes, parce qu'on n'arrête pas de dyslexique quand on devient adulte, même si ces livres ne sont pas, il n'y a pas de stratégie de compensation comme celle que proposent certains livres adaptés pour les dys, néanmoins, ils sont extrêmement facilitants. C'est-à-dire que quand vous proposez, par exemple, La promesse de l'aube de Romain Garry qu'un jeune va devoir lire au lycée ou pour son plaisir, parce que c'est une œuvre extraordinaire, vous le proposez en grand caractère, c'est évident qu'aucun éditeur ne pourra l'adapter avec toutes les stratégies de compensation pour les dyslexiques, d'autant qu'en plus, il y en a différentes qui sont proposées, que certaines peuvent marcher pour d'un, pour certains, d'autres pour d'autres, etc. Eh bien, le livre en grand caractère va permettre quand même à cette personne d'accéder à la lecture sans trop de souffrance, voire pas de souffrance, même dans certains cas, d'autant plus qu'avec les typographies lucioles qu'on utilise désormais, c'est vraiment, ça marche vraiment très très bien, on le constate, de plus en plus. Ça va permettre, alors c'est extraordinaire parce que je découvre, je continue à découvrir tous les jours l'utilisation auxquelles je n'ai pas forcément pensé du grand caractère. L'autre jour, une femme, pas très jeune, donc qui a bien vécu, qui parle plusieurs langues, quatre ou cinq, couramment, femme, lectrice, femme cultivée, qui me dit, oh Agnès, c'est extraordinaire, je viens de découvrir vos livres en grand caractère, quel dommage que je n'ai pas connu ça avant, parce que moi, qui navigue entre plusieurs langues, alors qu'elle les parle vraiment remarquablement bien, je ne pouvais pas soupçonner que ce plurilinguisme lui pose des problèmes à la lecture, elle me dit, quand je lis, les langues se mélangent, se bousculent, et quand je lis en grand caractère, en fait, tout devient beaucoup plus facile. Et plus j'avance, plus j'entends les témoignages de retour, donc beaucoup par la librairie d'ailleurs, mais aussi, l'autre jour, j'étais sur un salon et tout, plus je me dis que, en fait, les livres en grand caractère, quand ils sont bien faits, bien mis en page, avec toutes les règles de base nécessaires et indispensables pour leur accessibilité, en fait, au lieu de dire que ce sont des livres pour malvoyants ou des livres, simplement dire, eh bien, lire en grand, c'est plus facile et c'est plus facile pour tout le monde, pour des gens qui ont des troubles de l'attention, pour des gens qui sont dyslexiques, pour des gens qui sont dans très grande fatigue, pour des raisons passagères ou moins passagères et c'est une lecture extrêmement facilitante. Quand j'ai travaillé sur le projet de proposer l'intégralité des œuvres qui sont au programme du bac, que j'ai fait l'acquisition des ouvrages que les jeunes doivent acheter et tout, qui sont des éditions qui, pour des raisons évidentes, économiques, des éditions à 4, 5 euros sont en fait à l'arrivée extrêmement indigestes parce que très très resserrées, écrits petits, il y a une somme d'informations en plus avec les notes de bas de page et tout ça. En fait, je me suis dit que même des jeunes qui ne sont ni dyslexiques ni mêlvoyants et tout ça, en fait, auraient besoin de, seraient peut-être soulagés d'avoir, de pouvoir lire dans des éditions en grand caractère. Moi, je rêve du lourd où dans tous les CDI, il y aura un, deux, trois jeux de ces ouvrages en grand caractère disponibles pour les personnes pour qui ça devient vraiment très très difficile de lire avec le format qui est proposé généralement dans les lycées. Il y a, j'oublie plus certainement une chose, j'ai envie de parler de l'accueil de ces personnes, enfin, de les propositions qu'on peut faire en bibliothèque. Les livres en grand caractère, il faut savoir que c'est extrêmement méconnu et qu'en dépit de la médiatisation qu'on a eue, que la librairie a eue et que du coup, l'éclairage qu'il y a eu sur l'existence de ces livres, on a fait un pas en avant mais on est très 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 loin d'avoir fait tous les pas qu'il faudrait faire. Il faut savoir que les gens qui ont besoin de ces livres, bien souvent, ne savent pas qu'ils existent. Donc, on a fait le constat à la librairie, pardon de parler toujours de la librairie mais c'est vraiment devenu notre laboratoire et c'est extrêmement apprenant. On a fait le constat souvent que c'est bien souvent un cousin, un ami, une soeur, un petit-fils qui aura signalé ou fait savoir à la personne qui a besoin de lire en grand caractère l'existence de ces livres ou l'existence de la librairie en l'occurrence. Donc, si vous voulez, moi, je pense réellement qu'il est absolument fondamental que dans une bibliothèque, par exemple, ce soit annoncé de façon extrêmement lisible et sur le site et sur le lieu parce que ce n'est pas la personne qui a besoin de livres en grand caractère qui va venir les chercher en premier, ça va être l'adhérent qui va passer, chercher son livre qui n'a absolument aucun problème, qui n'a absolument pas besoin de livres adaptés et qui va voir effectivement, en gros, signaler le fait que ça existe sur le site internet, etc. C'est absolument fondamental. Ces livres, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les personnes, si vous avez des personnes malvoyantes, par exemple, qui vont chercher des livres, qui savent que ça existe, donc qui vont au rayon, si dans le même rayon, vous mettez, comme c'est souvent le cas, bien sûr, des éditions qui ne sont pas très bien adaptées, donc avec des polices avec empattement, à côté de livres qui sont bien adaptés, c'est un problème parce que vous mettez cette personne qui déjà va avoir du mal à chercher son livre en voyant seulement le dos sur l'étagère, va prendre un livre qui est mal adapté, on le met encore plus en situation d'handicap puisqu'on mélange toutes les éditions, celles qui sont accessibles ou celles qui ne sont pas pour lui. C'est vrai que moi, j'aurais tendance à préconiser de mettre les livres qui sont avec des typographies agrandies mais qui restent des typographies avec empattement d'un côté, peut-être les appeler ce que j'appelle les livres confort parce que malgré tout, ils offrent plus de confort qu'un livre qui est écrit avec une typographie encore 10 ou 11, mais c'est vraiment rajouter de l'obstacle à l'obstacle. L'autre chose aussi, c'est que la lumière est importante, lumière pas trop forte parce que ça, c'est agressif et ça ne sera pas bien. Il y a un ensemble de choses qui participent au fait de faire connaître ces livres. Moi, je pense à une bibliothèque dans laquelle je suis passée un peu par hasard qui se trouve être à la flèche et où j'ai eu la belle surprise de voir que tout le rayon grand caractère qui était absolument énorme était placé à l'entrée de la bibliothèque et bénéficié de la lumière du jour qui est vraiment la meilleure chose quand c'est possible. J'ai appris par la suite qu'en fait, c'est un rayon extrêmement dynamique qui marche très bien et je n'en suis pas surprise. Et c'est vrai qu'il est très important selon moi de vraiment de montrer que ces livres existent et qu'il y a des possibles. Et ce n'est pas seulement pour les personnes malvoyantes, encore une fois. Il faut savoir que ce sont les gens qui sont en difficulté de lire et là, en revanche, plus spécifiquement, on a constaté les personnes qui sont malvoyantes. Ce sont des personnes qui sont en repli, qui ne vont rien oser demander, penser qu'il n'y a rien pour eux et faire avec. C'est dommage. C'est vraiment très, très dommage s'il y a des solutions qui existent. Donc, c'est vraiment à nous tous de travailler à essayer de faire savoir. C'est vraiment extrêmement important. J'ai évidemment très certainement oublié plein de choses, mais je pense qu'il y a des questions pour me permettre d'en parler. Je voulais dire, oui, une chose que je n'ai pas dite, qui est importante. C'est que la malvoyance, c'est un handicap qui est invisible. Donc, on ne soupçonne pas le fait qu'il y a, on estime à plus d'un million de personnes, les gens qui sont déficients visuels et qui ont besoin de livres en grand caractère. Là, je fais une parenthèse que j'aurais dû faire en début d'ailleurs, c'est qu'on va vraiment distinguer la déficience visuelle des gens qui ont besoin de livres en grand caractère, qui sont les déficients visuels malvoyants dits faibles ou moyens, de la déficience visuelle sévère où là, ce sont des gens qui auront besoin de livres en braille. Là, on parle vraiment de gens qui sont une catégorie dite déficients visuels faibles ou moyens. Eh bien, ce sont des gens qui, bien souvent, vous ne soupçonnez pas qu'ils sont malvoyants. Vous ne voyez pas, vous ne savez pas. Et ils doivent faire avec, composer avec. Donc voilà. Donc, il ne faut pas les oublier, il faut penser à eux. Ça m'est arrivé d'entendre dire qu'il n'y avait pas de malvoyants ou d'enfants malvoyants, qu'il n'y avait pas la peine de proposer des livres pour les enfants malvoyants parce qu'ils n'en avaient pas. Ben si, en fait, il y en a. Et il faut non seulement leur proposer des livres, mais il faut faire savoir que ces livres existent. Parce que ce n'est pas eux qui vont venir les chercher, c'est à nous de venir chercher ces lecteurs, en fait. Vraiment. Voilà. Vous dire aussi qu'avec d'autres éditeurs qui font des livres adaptés, on a récemment créé un collectif qui s'appelle Les Éditeurs Atypiques. On est tous, on a des spécialités différentes. Certains proposent, il y a l'édition Include qui propose des livres en langue des signes, en langue des signes françaises, il y a l'édition Mes mains en or, Les Doigts qui rêvent, qui propose des livres en braille et tactile et des gros caractères pour les enfants aveugles, malvoyants, pour les petits, où il y a Les mains en or qui font des faciles à lire à comprendre, l'édition Kilema qui ont été évoquées par Mélanie qui font la traduction d'œuvres classiques ou d'œuvres récentes en FALC en Facile à lire à comprendre, les éditions Adabam qui font du livre pour les dyslexiques, l'Escalir qui fait des livres en pictogramme pour les personnes éloignées de la lecture et pour les enfants qui souffrent du spectre du trouble de l'autisme. Et on s'est rassemblés pour plusieurs raisons. On est tous très, très engagés sur le terrain d'accessibilité à la lecture. On est tous des petits éditeurs, voire très, très petits. isolés, travaillant beaucoup pour cette même cause. On s'est rassemblés parce qu'ensemble on est plus forts, ensemble on s'aide, ensemble on partage nos connaissances, nos expertises, nos expériences et c'est extrêmement enrichissant. Et ça permet aussi de donner une porte d'entrée aussi aux personnes qui sont en recherche de solutions sur... On propose différents accès à la lecture, que ce soit par le pictogramme, les signes, le grand caractère, le braille, le falk et tout ça. Ce qui... Ça ne fait pas très longtemps qu'on existe. On se rend compte qu'en fait, on répond à un vrai besoin parce que l'une des raisons aussi pour lesquelles on s'est rassemblés, c'est qu'il y a beaucoup d'éditions adaptées et beaucoup d'éditions pas très bien adaptées et qui ont des conséquences néfastes puisque un lecteur qui a des besoins spécifiques, qui essaye d'entrer en lecture, dans la lecture avec un ouvrage qui est mal adapté, il va renoncer ou se dire je suis vraiment trop gravement atteint, trop handicapé, trop nul pour accéder à la lecture. Or, parfois, c'est simplement parce qu'ils ont eu entre les mains des éditions mal adaptées. Donc, en fait, on ne va pas être la police de l'édition adaptée, attention, ce n'est pas l'idée du tout, certainement pas. En revanche, c'est vrai que si un éditeur ne fera pas une autre porte en disant j'aimerais bien faire partie de votre collectif, il y a une concertation et chacun, selon les expertises de chacun, pourra entrer dans le collectif que ceux qui réellement font un travail, là, on ne juge pas le travail des choix éditoriaux, on parle vraiment du travail d'adaptation qui est vraiment un vrai sérieux dans la proposition qui est faite et un véritable engagement. C'est très important parce qu'il y a trop d'éditions qui ont fait trop de dégâts, trop de mal et on n'a vraiment pas besoin de ça. L'une des raisons aussi pour lesquelles on s'est réunis, c'est que on a, si on fait un constat, c'est qu'il y a à peu près, on estime mais c'est difficile d'estimer, mais on estime à 20% de la population de personnes qui sont dites empêchées de lire pour des raisons diverses et nous, on pèse quasiment à 0% sur toutes les aides attribuées par le CNL. Là, je ne parle pas des aides à l'acquisition dont certains peuvent bénéficier, mais je parle de l'aide à la production du papier et on est tous sans dire que le livre numérique ne doit pas exister, ce n'est pas du tout l'objet, bien au contraire, simplement, il ne faut pas oublier que le livre papier est essentiel et malheureusement, il est extrêmement peu, voire pas du tout, aidé et on est tous petits, on a besoin d'aide, c'est un combat, c'est un engagement et on s'est dit qu'ensemble, on se fait entendre plus fort et c'est un peu l'idée. Les éditions à vue d'œil dont j'ai repris la direction éditoriale, en fait, à part le changement vraiment sur les mises en page qu'on a rendues plus accessibles avec les changements de typographie et tout ça, j'ai gardé vraiment la ligne éditoriale qui existait parce qu'elle était vraiment chouette. Il y a des très bons auteurs de livres de terroir parce qu'il en faut, même si je milite pour dire qu'il ne faut pas que ça, mais il en faut. Il y a des bonnes plus mais voilà, il y avait vraiment une qualité que la créatrice Lucie Brécy, une qualité éditoriale que j'ai voulu garder parce que c'était vraiment une maison qui était bien identifiée déjà auprès de vous et j'ai fait en sorte de faire honneur au travail de Lucie qui a été magnifique et de garder le talent qu'elle a eu dans ses propositions éditoriales. Et pour la création de Bois de Prêt, qui est venue après, là, c'est vraiment, l'idée, c'était vraiment de proposer des choses qu'il n'y avait pas ailleurs, c'est-à-dire la jeunesse, des classiques, peut-être d'une façon un peu militante. Au début, j'avais réédité les Vernons Subutex, les trois Vernons Subutex, parce que je me disais qu'un livre qui a été vendu, un ouvrage qui a été vendu à un million d'exemplaires, il doit être proposé en grand caractère. Ce n'est même pas une question de ce que j'aime ou je n'aime pas ce livre. Ce n'était même pas l'objet. On doit le donner à lire, pouvoir le donner à lire aux personnes qui ne peuvent lire que en grand caractère. Et j'ajouterais que quand vous constituez vos rayons de livres accessibles en grand caractère, la grande difficulté, enfin, ce qu'il faut se mettre, ne pas oublier, c'est que vous adressez à des gens qui ne peuvent lire que ça. Donc, c'est vrai que se dire, est-ce que je… Alors, je sais bien que vous avez des difficultés et des moyens de ne pas faire tout ce que vous voulez, je sais bien. Mais se dire, bon voilà, est-ce que ma proposition est suffisamment vaste, variée, voilà, pour tout, pour la diversité de lecteurs qu'il y a. Donc, voilà. Et donc, chez Bordeuprède, on propose à la fois des classiques, de la jeunesse, des livres d'actualité littéraire, voilà. Et aucun terroir parce qu'on considère qu'il y en a absolument suffisamment chez Budeuil et chez tous les autres éditeurs de livres en grand caractère. Concernant l'accessibilité des formats en grand caractère, nous avons juste une question en rapport avec le format Maxi XXL des éditions Rue de la Place. Nous venons d'acquérir quelques titres dans ce format, nous n'avons pas encore de retour. Avez-vous un avis sur le format, poids, prise en main, retour d'expérience. Merci Agnès pour votre engagement qui répond effectivement à la demande de notre public. Grande surprise concernant les classiques qui sont très demandés et très empruntés. Ah, merci, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir d'entendre ça parce qu'effectivement c'est le rayon qui marche le mieux à la librairie et ça répond vraiment à un besoin important. Alors, je vais répondre au nom de Mathieu Rondeau, le directeur de la librairie parce qu'en fait cette collection Rue de la Place c'est une collection qui est une collection de la librairie, c'est une micro-collection alors ce sont vraiment nous en grand caractère on fait des très petits tirages mais lui c'est encore des tirages encore plus petits parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait il y avait une grosse demande pour des biographies. C'est les clients qui venaient en fait ils demandaient beaucoup de biographies qu'on a très peu nous dans nos éditions déjà on ne peut pas tout faire et ensuite il y a tellement à faire et voilà et là il a commencé à proposer donc c'est vraiment très local c'est micro-édition je crois qu'il fait des tirages à 50 ou 5 exemplaires 50 je crois les premiers tirages et il a fait donc une première proposition de ce qui s'appelle les éditions de la rue de la Place ce sont des biographies alors qui sont dans le domaine mais il y a une vraie sélection c'est pas n'importe quoi il y a un énorme travail de sélection derrière les propositions ce sont des livres qui sont dans le domaine mais pour des raisons évidentes économiques c'est que vous imaginez bien qu'en proposant des livres comme ça qui sont tirés à 50 exemplaires et tout s'ils commençaient par des achats de droits voilà c'est une expérience c'est une proposition qu'il a faite et qui prend bien parce que ça répond vraiment un besoin ce qui continue d'ailleurs à montrer à quel point les besoins la diversité des demandes est présente qu'il faut la prendre en considération autant que faire se peut alors sa proposition de livre encore 25 je connais l'histoire et on en a beaucoup discuté il a eu un jour un client qui est venu un client très malvoyant et qui se désolait du fait que même encore 20 il n'arrivait pas à lire alors il faut dire que nous on ne va pas au-dessus du 20 parce que dans un format de livre si vous mettez plus vous croississez la police de caractère plus moins vous avez de lignes par mot et que ça commence aussi ça à poser un problème à la lecture si on se retrouve à lire avoir des pages une lecture un peu comme des colonnes de journaux très étroites et ça pose un autre problème une difficulté à la lecture donc nos ouvrages la plus grosse taille du caractère de nos ouvrages s'arrête à 20 sachant que nos ouvrages recomposés pour les malvoyants sont aussi très très utiles pour les personnes qui lisent avec des télés agrandisseurs c'est ce que je n'ai pas dit tout à l'heure en fait c'est une des multiples choses que j'ai oublié de dire tout à l'heure c'est qu'en fait à partir du moment où le livre est recomposé avec une bonne typographie etc ça sera aussi très facilitant pour le lecteur qui va lire avec des agrandisseurs bon je reviens à la librairie au corps 25 un jour un client vient à la librairie et Mathieu l'accueille comme tous les autres tous les autres clients c'est à dire qu'il y a un fauteuil il y a une lampe basse vision très important la lumière pour les personnes qui ne sont pas photosensibles il y a des lampes basse vision qui reproduisent la lumière du jour et qui sont extrêmement importantes voire indispensables pour certains c'est vrai que s'il y avait des coins comme ça dans les bibliothèques s'il y avait la possibilité d'être doté pour faire l'acquisition de l'ampe basse vision ce serait absolument génial bon et il fait tester les différentes polices de caractère qui existent dans la librairie qui sont donc codé typographie avec empattement sans empattement je le répète et depuis trois ans c'est quasiment que de luciol qui est maintenant et proposé que ce soit chez nous chez voir de près chez à vue d'oeil et les autres éditeurs qui maintenant se sont mis à proposer des livres en grand caractère avec bien adapté et ce lecteur donc malheureusement n'avait absolument pas accès à la lecture même en corvain et tout ça et Mathieu je ne sais plus si je vous l'ai dit donc Mathieu Rondoux le directeur de la librairie est aussi la personne qui fait nos maquettes ce que je dois ajouter c'est que comme maintenant il est au contact quotidien des personnes il les reçoit nos maquettes ont beaucoup évolué même entre le jour de l'ouverture de la librairie et aujourd'hui ont beaucoup progressé ont été améliorés parce qu'il ne cesse d'améliorer les réglages en fait entre deux lettres il m'a dit j'ai changé j'ai un peu modifié mon réglage d'approche entre le I et le R quand le I est avant le R parce que je me rends compte qu'il peut y avoir des confusions on rentre vraiment dans le détail mais ces détails sont importants pour plus haut l'enjeu c'est vraiment d'acquérir d'avoir le plus de lecteurs possibles enfin de perdre le moins de lecteurs possibles vous savez c'est comme imaginez vous êtes un wagon avec plein plein de locomotives avec plein de wagons derrière vous resserrez votre interlignage hop vous perdez un wagon de lecteurs vous changez de typographie vous en perdez deux autres au passage etc c'est vraiment une image que j'ai moi en tête en me disant pas tout compte bref je reviens mon lecteur au lecteur de la librairie et Mathieu lui dit ah ben je vais faire un essai je vais faire un essai de corps 25 donc évidemment il le fait d'après un ouvrage qu'il avait déjà mis en page pour son édition rue la place et là il passe il passe à un format A4 parce que là taille de livre encore 25 c'est pas possible il y aurait 12 mots par ligne c'est pas possible même pas d'ailleurs et il s'est rendu compte en fait et ben ça correspond à un besoin donc on est en train de réfléchir au fait que moi donc pour l'instant il ne propose que les livres qui sont ses biographies qu'il avait déjà fait et il en a adapté certaines encore 25 et on est en train de réfléchir à la possibilité j'en ai déjà parlé à certaines maisons d'édition que je demande un avenant au contrat d'achat de droits de certains des livres dont j'achète les droits pour les réditer en grand caractère de façon à proposer un peu à la demande là pour le coup c'est-à-dire faire des impressions je ne sais plus je crois que Mathieu il les imprime 10 par 10 ça on est vraiment mais ça correspond à un besoin il y a des gens qui ne peuvent lire qui arrivent à continuer à lire que grâce à ça donc on aimerait bien leur proposer autre chose que les biographies mais il y a tellement de choses à faire on a tellement de choses à faire que c'est immense le chantier absolument immense on n'a pas le temps de s'ennuyer voilà et pour vous dire si ça marche ben oui dans sa librairie à sa petite échelle parce que c'est pas je veux dire on n'a pas nous on n'a pas de force de frappe de vente de faire savoir de faire connaître on n'est pas nombreux on est petits mais oui il y a vraiment des personnes qui grâce à ces livres peuvent continuer à rester en lecture voilà concernant Luciole la police Luciole se prête-t-elle à toutes les tailles de caractère peut-elle être utilisée sur livre papier livre numérique sous titre vidéo avec le même niveau d'efficacité alors moi je ne serais pas la bonne personne pour répondre rigoureusement à ça parce que je ne suis pas assez qualifiée ce que je peux vous dire nous c'est à notre échelle c'est que c'est un succès formidable vraiment c'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes qui on a des personnes à la librairie qui n'arrivent à lire que en Luciole nous on a des gens dans les particuliers qui nous achètent directement les livres soit chez Bois de Prêche soit chez A vue d'œil qui ont qui demandent spécifiquement de Luciole alors maintenant on en a de plus en plus parce que maintenant chez Bois de Prêche depuis l'office de septembre 2020 chez A vue d'œil celui d'avril 2021 tout est fait systématiquement en Luciole donc on commence à avoir un fond important ça marche vraiment très bien avec il y a toujours une réserve qu'il faut dire pour préciser c'est qu'il n'y a jamais de vérité absolue vous trouverez toujours un cas particulier de quelqu'un qui dit moi je ne suis pas forcément plus confortable en Luciole je préfère une autre typographie ça peut arriver mais comme on est malheureusement obligé de faire dans la généralité dans les grandes masses parce qu'on ne peut pas faire 25 mises en page différentes d'un même ouvrage vraiment Luciole remporte un très grand succès auprès des personnes malvoyantes et auprès des lecteurs dyslexiques de plus en plus c'est un constat je n'ai pas d'analyse là-dessus je n'ai pas d'études c'est vraiment un constat qu'on fait au quotidien vraiment au quotidien donc voilà après sur le moi je peux vous dire que je m'en sers dans mon travail je l'ai téléchargé je m'en sers pour écrire mes mails je m'en sers pour tout parce que je la trouve vraiment très confortable je me revenais une chose alors on a rédigé un livre à sensibilisation que Mélanie qui est une des ressources dans laquelle vous allez retrouver beaucoup de choses que j'édite et d'autres que j'ai oublié certainement et j'ai envie de vous raconter quelque chose d'important quand la librairie a ouvert il y a un jeune homme qui est venu qui est un grand lecteur malvoyant il est venu avec sa compagne et qui nous a dit c'est le plus beau jour de sa vie pour lui l'ouverture de cette librairie parce qu'après il nous a expliqué il nous a expliqué comment il faisait pour lire un livre un livre comme les autres ça je le raconte dans le livret parce que c'est extrêmement important ça donne la mesure de l'importance du travail que l'on fait et de vous tous acteurs de la lecteur publique de l'enjeu qu'il y a derrière tout ça il nous raconte que quand il veut lire un livre comme les autres il achète l'édition il enlève les pages une par une il les scanne une par une il les agrandit une par une et après il se retrouve à pouvoir lire un tas de feuilles donc c'est plus un livre c'est un tas de feuilles dont la typographie aura été agrandie il aura agrandie à la taille dont il a besoin mais au passage la typographie du livre d'origine n'est pas très bien adaptée en général ou rarement adaptée et en plus il aura perdu un contraste ce contraste qui est très important aussi je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais le contraste des livres est absolument essentiel dans les livres qu'on propose donc voilà vous vous retrouvez avec des jeunes qui sont déficients visuels qui vont beaucoup abandonner la lecture de plaisir et on comprend pourquoi parce que il faut vraiment c'est vraiment un parcours c'est plus qu'un parcours du combattant et un jeune homme comme lui qui était mais fou de bonheur parce que tout d'un coup il avait un vrai livre entre les mains un livre relié avec une typographie adaptée à son à son besoin avec le contraste qu'il fallait avec l'espacement enfin tout et c'était vraiment j'avais l'impression que c'était comme s'il avait 20 noëls d'un coup et tout ça c'était absolument bouleversant et ça nous donne encore plus d'énergie et de force pour continuer cet engagement et ce travail parce qu'on se dit que vraiment derrière c'est essentiel il y a une petite fille qui vient vraiment qui a été là le premier jour Mel qui était c'est une petite fille qui est très malvoyante qui est arrivée le premier jour avec son papa dans la librairie pour savoir s'il y avait des livres pour la jeunesse en n'en habillant pas elle fait partie des enfants qui ont été notre moteur pour développer coûte que coûte vraiment une vraie collection en jeunesse et cet enfant cette petite fille qui grandit maintenant elle vient dès qu'il y a un journal de Gurti qui sort elle vient me chercher avec beaucoup d'impatience elle adore ce livre et c'est une grande joie pour elle et il faut savoir que le livre je pense qu'elle a 5 cm de champ de vision donc elle le lit comme ça vraiment près de l'œil les illustrations elle les détaille comme ça mais c'est un grand bonheur pour elle et c'est hyper important donc ce sont des histoires comme ça il y en a plein plein derrière voilà Béatrice Boignet précise qu'une enfant malvoyante de 11 ans qui souhaiterait lire des livres en très grand caractère plus de 20 la typologie du journal de Gurti en 18 est trop petite vers quel ouvrage puis-je l'orienter auriez-vous des contacts je n'ai pas la réponse à cette question parce que malheureusement nous il faut dire que quand on a lancé la jeunesse on est parti sur des tirages à 200 exemplaires sans savoir si on allait et ça reste très difficile je ne vous cache pas que c'est vraiment j'ai eu des discussions il n'y a pas très très longtemps là au bureau c'est pas facile c'est vraiment une posture qu'on essaie de tenir c'est vraiment un vrai travail d'engagement et sur le plan économique ça nous met en fragilité faire un livre le choix de la taille de la typographie ah là là quelle question c'est compliqué parce que à partir du moment il y a un truc que j'ai compris quand j'ai commencé à travailler dans mon grand caractère c'est qu'il fallait que je fasse avec l'idée que j'accepte l'idée qu'il y aurait forcément ça c'est un truc qui m'est assez insupportable qu'il y aura forcément des gens pour qui ça n'ira pas toujours et là c'est le cas typique c'est un enfant qui a besoin de Corvin et on a fait l'urti encore 18 il faut savoir que plus on est malvoyant plus on lit gros c'est ça aussi le problème c'est qu'il y a des gens qui ont besoin selon les pathologies selon les problématiques qui n'ont pas besoin de plus gros qui ont besoin de bien dessiner qui auront besoin eux d'une mise en page bien faite mais encore 16 le Corvin ce sera trop gros pour eux voilà et puis on a un problème économique plus c'est gros plus c'est gros aussi il faut savoir qu'on nous reproche beaucoup la taille de nos livres ça peut vous paraître absurde aberrant mais c'est une réalité je suis souvent obligée de dire je vous incite à ouvrir les livres à découvrir pourquoi en fait ils sont gros il y a vraiment une raison ça m'amène pardon je fais beaucoup de digressions mais il y a tellement de choses à dire ça m'amène d'ailleurs à une chose extrêmement importante et pour laquelle je milite fortement c'est que sur les sites de référencement comme Electre sous l'intitulé Grands Caractères sont référencés plein d'éditeurs pour lesquels la réalité d'accessibilité de nos livres est très très différente donc j'imagine bien tous les bibliothécaires ne peuvent pas être spécialistes de toutes les problématiques de tous les besoins donc c'est ça je comprends très très bien mais ce qui se passe c'est que si vous commandez par exemple vos livres tous vos livres Grands Caractères chez votre libraire vous recevez votre carton vous ouvrez le carton vous rangez les livres et nous tout d'un coup les nôtres ils prennent une place folle à côté des autres bah oui ils prennent une place folle parce qu'en fait nous on a vraiment tout misé sur un livre qui ne prend pas de place mais que personne ou peu de gens pourront lire pour nous pour moi n'a aucune utilité c'est la priorité c'est vraiment l'accessibilité du livre voilà si un lecteur ne peut pas le lire ça ne servira à rien même s'il prend moins de place tout ça ça fait partie d'un enjeu de combat à mener et la taille de la police du caractère moi quand je suis arrivée il y a bientôt 8 ans il y avait très très peu de livres encore 20 à l'époque c'était 19 19, 20 très très peu et c'était en entendant les clients donc les lecteurs particuliers qui appellent au bureau qui disent qu'est-ce que vous avez encore un très gros caractère qu'est-ce que vous avez en plus gros que 16 et tout je me suis rendu compte que la proposition était vraiment catastrophique tant chez nous d'ailleurs que chez les confrères et donc là de fait j'ai veillé systématiquement sur chaque office qu'il y en ait un peu pour tout le monde mais on aura toujours des insatisfaits on aura toujours des gens qu'on laisse sur le carreau c'est assez difficile mais c'est une réalité donc on a augmenté de façon extrêmement significative la proposition de livres encore 20 à l'époque on ne faisait pas de corps 18 encore 20 mais ça a été ça a été difficile parce que du coup nos livres ils prenaient un bon point dingue du coup on nous a dit ça fait livre pour handicapés du coup voilà ce que je veux dire c'est que tous ces changements toutes ces modifications elles ne sont pas simples à mener pour revenir à la taille du corps c'est vrai quand je suis en train de faire mon office pour les prochains offices je veille vraiment à ce qu'il y en ait un peu pour tout le monde voilà pour tous les besoins en sachant pertinemment que c'est impossible mais bon et voilà et après j'ai une difficulté qui est que si c'est un livre très très gros que du coup si je le fais encore 20 il va passer en deux volumes alors qu'encore 16 il va rester en un volume sachant à quel point les livres en deux volumes sont tellement durs à commercialiser c'est compliqué même si parfois ça m'arrive effectivement par exemple les polars c'est très compliqué les policiers parce qu'ils sont souvent très gros et tout ça m'est arrivé par exemple pour le bureau des effets occultes de prendre le parti de le faire en deux volumes encore 18 alors que j'aurais pu le faire en 16 encore en un volume parce que parce que parce qu'il y a besoin de absolument c'était impératif de proposer du corps 18 au lecteur voilà parce qu'il y a trop de corsesses parce que les polars sont souvent gros etc etc c'est voilà et pour revenir à cette petite fille ben non j'ai pas de solution à proposer si ce n'est que effectivement le livre bien proposé elle pourra peut-être le lire alors bon je dis ça mais c'est pas très drôle mais avec un téléagrandisseur ou peut-être qu'avec une eau ce sera plus facile que le format initial mais malheureusement moi non j'ai pas de solution oui je vous invite je vous invite vraiment après à aller à ouvrir les livres les uns après les autres et pour comprendre effectivement les propositions la différence des propositions c'est pas pour dire enfin bon c'est vraiment parce que si vous montrez des livres de qualité différente en termes d'accessibilité que vous les montrez à la même échelle ça pose problème vous dire aussi ça c'est important parce que pour comprendre mieux les lecteurs et la façon dont on peut les accompagner c'est hyper important dans la librairie pardon de parler toujours de la librairie mais c'est vraiment tellement le lieu qui nous a tellement appris de choses et fait faire un bond en avant c'est qu'il y a beaucoup de lecteurs alors le site c'est très bien fait c'est à dire qu'en fait nous on est en train de refaire le nôtre les nôtres celui d'Avidou il est voir de près avec on aura beaucoup plus de fonctionnalités il sera beaucoup plus accessible c'est le moins qu'on puisse faire et où il y aura on s'est beaucoup inspiré de ce qu'a fait Mathieu Rondeau sur la librairie des grands caractères c'est que par exemple on pourra télécharger les gens pourront télécharger si par exemple ils sélectionnent le luciol 16 la politique de caractère élémentique à 20 ils pourront le télécharger l'imprimer en taille réelle pour voir s'ils arrivent à le lire et tout ça il faut savoir que beaucoup de gens dans la personne malvoyante quand elles vont à la librairie chercher leurs livres elles ont déjà fait leur choix sur le site internet auparavant parce que même si la librairie est le plus accueillante possible même si la lumière a vraiment été pensée pour ça même si tout est évidemment en grand caractère etc il y a beaucoup de personnes pour qui choisir le livre sur place n'est pas possible soit très difficile soit juste pas possible donc en fait en toute tranquillité chez eux avec ce site internet qui est très accessible et très bien fait ils vont choisir ils vont prendre le temps de chercher de lire les résumés de chercher de tester même la typographie chez eux même si quand ils vont imprimer chez eux ils n'auront pas la même qualité d'impression que les livres parce que nous on a une impression un contraste qui est au maximum le plus fort possible en imprimerie on a un papier qui n'est pas complètement blanc pour pas éblouir on a une encre qui est totalement mat pour pas faire pareil pour pas éblouir néanmoins ça permet quand même déjà d'avoir une très très belle idée de savoir de connaître les typographies qui sont possibles donc en fait la difficulté de tous de nous tous c'est que proposer le livre en rayon n'est même pas suffisant en fait on va proposer une chose dans le nouveau site internet je savais d'oeil voir de près on est en train de travailler on espère qu'il va être prêt dans un mois on est un peu en retard on va proposer des feuilles à quatre que vous pourrez vous bibliothécaires télécharger pour alors ça je me suis inspiré la bibliothèque de la flèche où je suis passée justement celle que j'évoquais tout à l'heure qui a un énorme rayon grand caractère à l'entrée de la bibliothèque la bibliothécaire je la salue si quelqu'un la connaît vraiment pour le travail il y a un du train et tout avec un classeur avec des bon alors c'est dans des protèges un peu brillants je sais pas comment on appelle ça des pochettes un peu brillantes malheureusement mais il n'y a pas d'autre solution pour l'instant et on va faire des feuilles vous pouvez télécharger des feuilles à quatre avec le résumé de l'ouvrage la typographie utilisée alors j'ai déjà entendu la taille de la typographie et toutes les choses dont la personne peut avoir besoin pour choisir son livre tranquillement sur un classeur qu'elle pourra feuilleter et non pas sur la tranche sur les dos plutôt des livres rangés sur la bibliothèque parce que ça c'est quelque chose qui est très très dur pour les personnes qui sont en situation de difficulté de lire c'est autant de choses qui sont qui sont compliquées parce que voilà il faut prendre il faut prendre en compte proposer à ces lecteurs en difficulté non seulement des livres accessibles mais l'accès à ces livres faciliter l'accès à ces livres leur faire savoir que ça existe une fois qu'ils savent que ça existe savoir leur permettre de choisir au mieux voilà alors il y a effectivement la libraire de la ville que je connais un petit peu m'a dit que c'était très dynamique enfin vraiment que ça marchait très bien je déplore juste le fait mais bon je déplore juste le fait qu'effectivement les livres à empattement et les livres à empattement sont rangés indifféremment bon voilà mais bon voilà déjà les livres sont proposés de façon assez formidable répondre à une question qui m'a souvent été posée une remarque qui m'a souvent été faite moi je milite beaucoup justement pour qu'on ait un jour des portails de référencement sur lesquels on aura par exemple la police de caractère utilisée qui soit indiquée et on me dit on m'a plusieurs fois répondu oui mais bon personne ne sait personne ne connaît si si à partir du moment où on va signaler la police de caractère qui est utilisée dans un livre ça va faire sens déjà ça va faire se poser la question de savoir ça aura une raison d'être et croyez-moi que les gens qui ont besoin qui sont malvoyants qui ont besoin d'adaptation particulière eux ils savent très très vite ce qui leur convient ou ce qui ne leur convient pas ça on le voit nous quotidiennement avec nos clients avec les clients de la librairie tout ça donc c'est extrêmement important on va avoir on est en train de travailler sur la création d'un portail de livres accessibles de livres adaptés ça c'est formidable ça c'est le gouvernement et beaucoup d'autres acteurs qui sont en train de mettre ça en place ça sera on espère disponible en 2026 ce qui permettra de référencer tout ce qui existe comme adaptation ça sera vraiment bien si ça peut permettre par exemple un professeur qui va faire travailler une classe qui aura deux enfants trois enfants trois jeunes dans sa classe qui a besoin de livres en grand caractère ou en facile à lire à comprendre etc permettre de savoir ce qui existe comme équivalent du livre que faire lire ça sera un outil formidable pour les parents pour tout le monde néanmoins il n'en demeure pas moins que c'est vrai qu'il faudrait que ça c'est un des objectifs qu'avec le collectif des éditeurs atypiques on s'est fixé c'est d'alerter sur la nécessité dans les sites de référencement comme Electre comme Gilicom etc d'être plus d'être plus précis sur les types d'adaptations qui sont proposées c'est absolument essentiel d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?